... et la finale dans laquelle on espère le voir à 22h15. Suite à présent de notre série consacrée à ces Auvergnats qui n'étaient pas, mais qui ont tout quitté pour le devenir. Ce soir, Marie-Vivant et Bruno Libertoux vont vous raconter l'histoire d'Antoine de Boismenu. Jusqu'en 2007, il était parisien, juriste, et puis un beau jour, il a voulu réaliser un rêve de gosse, produire de la faume d'Amber. Et c'est à Val-Sivière, dans le Puy-de-Dôme, que notre équipe l'a rencontré. Regardez. Prissurer le lait, cailler, fabriquer, tous les matins, c'est la même routine. Antoine de Boismenu est producteur de faume d'Amber, un métier qu'il a appris dès l'enfance, mais qu'il exerce depuis seulement 5 ans. J'ai passé toutes les vacances pendant ma petite enfance à aider un paysan à côté de la résidence secondaire de mes parents près de la chaise d'yeux. Et c'est lui qui m'a donné le virus et l'envie de faire ça. Et depuis que je suis tout petit, je voulais avoir des vaches et faire du fromage. Ce rêve est resté à l'état de rêve pendant un certain nombre d'années. Ses parents n'ayant pas d'exploitation, Antoine de Boismenu pense qu'il lui est impossible de se lancer dans l'activité agricole. Il fait des études de droit, devient juriste à Paris. Au bout de 13 années, passé dans la capitale, il prend une décision. Il est temps de changer de vie. J'ai pris conscience que j'aimais beaucoup la vie parisienne, mais que j'avais fait le tour, j'avais fait une belle carrière à Paris en peu de temps. Et que si je restais à Paris, je risquais de plafonner, de faire toujours les mêmes choses. Et c'est ce qui m'a le plus motivé pour sauter le pas. A 39 ans, il réalise le projet dont rêvait le petit garçon qu'il était. Il s'installe à Val-cibière. Dans ses bagages, Louis, son petit frère. Comme ça, il m'a posé la question un jour de savoir si je voulais m'installer avec lui pour faire du fromage sur les hauts-de-chaumes. Et j'ai répondu oui, sans réfléchir, pour ainsi dire. La personne, c'est celle-là, elle a fallu y aller en tourne. Je ne sais pas comment j'aurais pu mener un projet comme celui-là seul. Et en fait, je ne connaissais personne qui ait la même motivation que Louis pour m'accompagner dans cette aventure. Et en plus, on partage la même ambition, la même passion. Donc c'est vrai que du coup, ce n'était pas envisageable de le faire avec quelqu'un d'autre. 2007, c'est la naissance du projet familial. Les deux frères fabriquent une tonne de fromage la première année, soit 250 fourmes. Aujourd'hui, la production annuelle dépasse les 7 tonnes. En 5 ans, l'exploitation se fait un nom dans la région. Antoine de Boismenu obtient l'appellation d'origine protégée. Sa ferme intègre la route des fromages et attire les curieux. Bienvenue à la ferme des Super, qui existe depuis 5 ans maintenant. Alors on va aller voir les tables. L'ancienne étape traditionnelle qui est restée, j'allais dire, dans son jus, peut-être pas tout à fait. Elles ont ce qu'on appelle des lunettes, c'est-à-dire des taches sombres sur les yeux. Elle est toute seule, elle s'ennuie, alors elle est contente de voir du monde. C'est vrai qu'intégrer des visites dans des journées de 14 à 15 heures, c'est parfois un peu contraignant. Mais en même temps, je me dis que c'est indispensable, notamment pour valoriser l'agriculture de ce territoire et pour montrer comment ce territoire maintient des produits de qualité à travers des AOP, etc. Donc en fait, ces visites de fermes, c'est une contribution au développement de ce territoire en quelque sorte. Après, ça reste dans ses choix à peu près une semaine et ensuite ça va en cave et ça reste un gros mois. Un gros mois pour les tomes, 5 ou 6 semaines. C'est vrai que c'est une vie qui est compliquée avec beaucoup de travail, avec des hauts et des bas. Mais la vie dans ces espaces, dans ce territoire, avec les animaux, avec les clients, compense largement tous les petits désagréments qu'on peut avoir et qu'il est aussi intéressant de surmonter. L'Auvergne, ce Parisien l'a adopté. Il y est même enraciné. Depuis son installation, il n'a pas une seule fois quitté la région. Sa vie, elle est ici, loin du bruit, loin de Paris. À Menet, dans le Cantal, dans le cadre des nuits musicales, il est possible cette année de participer à une masterclass de piano. Et dans le cadre des nuits musicales,